L'énigme de la Stuga, de Camilla Grébe, traduit du suédois par Anna Postel, lu par Lola Neymarck et François Hatt. Je réfléchis, me souvins que Bonnie avait protesté contre le rejet catégorique de 50 nuances de gré par Oulof. Je fermai les yeux, revit Tuss, plié de rire dans l'herbe devant la clôture électrique, et Huye qui se jetait à la rescousse. Les souvenirs affluaient, Huye qui tanguait en urinant sur le seringa, Oulof assis sur une chaise endormi, la pipe à la bouche. Je continuais à écrire. Une heure environ, Harry, David et Bonnie descendent à la maisonnette au bord du lac. Trois heures environ, Bonnie trempé revient avec Harry, ils vont se coucher. Trois heures dix environ, retour de David, va se coucher. Trois heures trente, tous les autres vont se coucher. Et après ? J'avais été réveillée par la musique et le tonnerre. J'avais avalé un antalgique pour apaiser mon mal de tête avant de me diriger vers la stuga. Je posais la mine sur le papier. Sept heures trente. Je me réveille. Sept heures quarante, environ, je me rends dans la stuga. Les garçons dorment. La porte est fermée de l'intérieur, toutes les fenêtres aussi. Bonnie est morte. Harry va chercher Gabriel qui confirme son décès. Gabriel appelle la police et une ambulance. Je passais le doigt sur la frise chronologique, tentais d'expliquer l'incompréhensible, et soudain, j'eus l'impression de sentir sa présence. Comme si Bonnie se trouvait derrière moi et regardait par-dessus mon épaule. La flamme vacilla, je frémis. « On va résoudre cette affaire », chuchotai-je, essayant de voir un signe dans mes annotations. Deux choses étaient évidentes. Tout d'abord, Harry et Bonnie étaient revenus du lac avant David. Pourquoi ? Rien de ce que les garçons m'avaient raconté après l'homicide de Bonnie ne répondait à cette question. Elle était trempée jusqu'aux os. Et je ne l'avais pas crue quand elle avait dit s'être entraînée à nager tout habillé. Par ailleurs, j'hésitais à le reconnaître, rien ne semblait montrer que quelqu'un d'autre avait pénétré dans la maison pendant la nuit. Mes pensées se tournèrent vers la littérature. Ironie du sort, notre situation ressemblait à un thème classique du roman policier. L'énigme ou le mystère de la chambre close. Un assassinat est commis dans un espace fermé à clés. Le but est de découvrir comment le coupable a pu entrer et sortir. J'allumais mon ordinateur portable et fis une recherche Google. Selon Wikipédia, il existait un nombre incalculable de livres sur le sujet. « Double assassinat dans la rue Morgue », une nouvelle d'Edgar Allan Poe, écrite au milieu du XIXe siècle, était le premier de la liste, sur laquelle figuraient Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Umberto Eco et le japonais Soji Shimada, qui s'était apparemment spécialisé dans le genre. Je continuais ma lecture. Une section présentait les solutions possibles à ces mystères, mais mes espoirs furent vite déçus. Dans les romans, en tout cas les plus anciens, le procédé était tellement tiré par les cheveux qu'il serait tourné en ridicule aujourd'hui par n'importe quelle personne normalement constituée. Dans une des intrigues, un circassien avait jeté un poignard à travers une fenêtre ouverte, tuant ainsi sa victime sans être découvert. Dans un autre, l'assassin était un singe dressé qui s'était introduit dans la pièce par une fenêtre et dans un troisième, le tueur s'était échappé par la cheminée et avait grimpé sur le toit. Non, l'histoire de la littérature ne m'était pas d'une grande aide. J'étais pourtant incapable de lâcher ces énigmes. Je me connectais au site où j'avais l'habitude de commander des livres et après quelques recherches, je tombais sur un ouvrage qui semblait passionnant. Crime Fiction and the Locked Room, The Rise and Fall of a Literary Jar. Il s'agissait d'un travail universitaire sur l'histoire de ce genre littéraire. Ça ne peut pas faire de mal de le lire, songeais-je en l'ajoutant à mon panier virtuel. Je soufflais la bougie, apportais la frise chronologique dans ma chambre et la rangeais tout au fond du tiroir de ma table de chevet, sous un ouvrage de Clarisse Lispector que Gabriel m'avait offert pour le premier anniversaire des enfants. Une sensation d'impuissance emplit mon corps dès que je m'allongeais dans mon lit. L'espoir auquel je m'étais accroché si longtemps m'abandonnait à mesure que la prise de conscience s'enracinait en moi. L'obscurité devenait plus profonde, pénétrait mes poumons, me faisait souffrir. Dans la ferme de l'éternité, il n'y avait ni lanceur de couteau, ni singe savant. Aucune création de l'imagination ne viendrait à la rescousse. Et même si les garçons étaient libérés, les faits demeuraient. L'un de mes fils avait tué Bonnie Huckberg.